A mi-chemin du voyage qui est notre vie, je me suis retrouvé dans une forêt sombre, car on avait perdu le droit chemin. Et au cours de mon voyage, alors que je me frayais un passage à travers les sentiers tortueux du labyrinthe de la tromperie, à la recherche d'un point central de la vérité, j'ai rencontré une femme brillante qui m'a appris beaucoup de faits plats. Mais parmi tous ces faits plats, il y en a un qui a touché une corde sensible. Elle m'a montré les anciennes cartes et m'a demandé de trouver l'anomalie centrale, l'erreur que toutes les cartes contenaient. Je lui ai montré les représentations variées de masses terrestres inconnues jusqu'à l'hyperborée. Elle a secoué la tête. Non. Trouve la faille. Nous vivons sur une étendue plainte. Notre monde est un terrarium électromagnétique entouré d'une mer d'eau éthérée. Et comme tous les terrariums, après leur création initiale, ils commencent à former leur propre atmosphère indépendante. Le soleil et la lune voyagent au-dessus de notre monde plat en spirales concentriques. Il y a cinq cercles de latitude importants, nous dit-on. Nous avons le cercle arctique le plus proche du centre, le tropique du Cancer à 23,5 degrés de latitude dans l'hémisphère nord, l'équateur à 0 degrés de latitude, le tropique du Capricorne à 23,5 degrés de latitude dans l'hémisphère sud, et le cercle antarctique. Le soleil part de l'équateur à l'équinoxe de Mars et remonte en spirales concentriques jusqu'au tropique du Cancer. Lorsque le soleil est dans cette position, l'hémisphère nord connaît l'été et l'hémisphère sud l'hiver. Ensuite, le soleil change de direction et commence à revenir vers l'équateur. Le mot tropique vient du mot latin tropicus, qui signifie relatif à un retour. Le soleil repart en empruntant la même trajectoire en spirale concentrique et atteint à nouveau l'équateur, puis continue son chemin et atteint le tropique du Capricorne. Lorsque le soleil est dans cette position, l'hémisphère sud connaît l'été et l'hémisphère nord l'hiver. Après un certain temps, le soleil change de direction et commence à revenir vers l'équateur pour l'équinoxe de Mars. L'équinoxe se produit lorsque le soleil se trouve dans le cercle de l'équateur et ceux qui vivent le long de cette ligne de latitude verront le soleil directement au-dessus d'eux à un angle de 90 degrés à midi. L'équinoxe de Mars marque une saison de printemps dans l'hémisphère nord et l'équinoxe de septembre marque une saison d'automne. Si vous vivez dans l'hémisphère sud, la situation est inversée et l'équinoxe de septembre marque le printemps et l'équinoxe de Mars l'automne. Il est important de noter que le soleil n'atteint jamais le cercle arctique ni le cercle antarctique. Il n'atteint jamais les pôles. Il se rend jusqu'au cercle des tropiques et fait ensuite demi-tour. Le point où le soleil atteint son excursion, la plus au nord et la plus au sud par rapport à l'équateur, est appelé le solstice. Solstice vient du mot latin solstitium qui signifie point où le soleil semble s'arrêter. Et en effet, nombreux sont ceux qui remarquent que le soleil semble s'arrêter au solstice et c'est parce que, dans un sens, c'est le cas. Il atteint l'excursion la plus au nord et la plus au sud et fait demi-tour. Mais pourquoi le tropique du cancer et du capricorne ? Qui a donné un nom à ces cercles de latitude ? Nos ancêtres historiques. Ils avaient des instruments à mesurer le temps qui leur indiquaient non seulement les secondes de l'heure, les heures de la journée, mais aussi le moment du crépuscule et de l'aube et la phase actuelle de la lune. Leurs horloges comprenaient le vrai temps, la vue d'ensemble. Ils comprenaient l'horloge céleste. Les étoiles au-dessus de nous, au-delà de notre firmament et dans les eaux du ciel, tournent à un degré constant toutes les quatre minutes d'est en ouest, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela signifie qu'elles tournent à 15 degrés par heure. 15 degrés multipliés par 24 heures font 360. Un cercle complet. Les étoiles au-dessus sont fixes. Elles ne s'écartent pas de leur parcours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais tournent et accomplissent un cercle complet chaque jour. Nos ancêtres historiques le savaient. Ils ont placé les étoiles du ciel en constellations fixes. Ils ont divisé le cercle de 360 degrés du ciel en 12 arcs de division de 30 degrés, dans lesquels se trouve chaque constellation du Zodiac. Ils ont désigné chaque constellation dans chaque arc de 30 degrés par un symbole anthropomorphique, dont la plupart sont des animaux. Zodiac est un mot intéressant. Zoodiac. Les arcs du zoo. Oui, les parallèles avec l'arche de Noé sont étonnamment évidents. Chaque constellation du Zodiac se déplace de sa position fixe dans les eaux du ciel d'un degré tous les 72 ans. Les étoiles du cercle au-dessus de nous sont fixes dans leur position, mais tous les 72 ans, le cercle entier se déplace d'un degré. C'est ce qu'on appelle la précession de l'équinoxe. Rappelez-vous que chaque arc est de 30 degrés. Si nous multiplions 72 par 30, nous obtenons 2160 ans. Il faut 2160 ans pour que le cercle ci-dessus se déplace d'un arc entier. Les astronomes appellent cela un âge, et c'est ce que l'on entend par l'entrée ou l'aube d'un nouvel âge. Comme l'indique Wikipédia, le tropique du cancer et celui du Capricorne ont été nommés ainsi parce qu'il y a de nombreuses années, avant Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne, le soleil se trouvait dans la constellation du cancer au solstice de juin, et le soleil se trouvait dans la constellation du Capricorne au solstice de décembre. Que signifie le fait que le soleil se trouve dans une constellation donnée au moment du solstice ? Cela signifie une position du soleil dans le ciel lors du midi solaire. Bien sûr, à midi solaire, nous ne sommes pas en mesure de voir les étoiles dans le firmament. Par conséquent, pour discerner la position du soleil par rapport aux constellations, il faut soit un, une connaissance approfondie des étoiles et de leur position dans le ciel, nos ancêtres, nous dit-on, créaient des cartes stellaires et utilisaient des appareils tels que les astrolabes. Soit deux, une technologie informatique capable de cartographier et de superposer la position du soleil sur la toile de fond des étoiles et des constellations, un midi solaire. La présence du soleil dans la constellation d'un signe du zodiaque donné signifie exactement ce que cela signifie. À midi solaire, le jour du solstice, le soleil doit se trouver devant une constellation donnée. Regardez de plus près la route du zodiaque qui figure sur le cadran de ces horloges. Nous constatons que les constellations du cancer et du capricorne sont toutes deux polairement opposées l'une à l'autre. Ce sont les noms des deux lignes de latitude sur les cartes et que nous utilisons pour discerner l'excursion la plus au nord et la plus au sud du soleil au-dessus de notre surface plane. Toutes les cartes du monde cartographique historique affichent ces deux cercles de latitude sous le nom de cancer et de capricorne. Nous le voyons sur les cartes de Mercator, sur l'Ortelius, sur le rouge, sur la Bono Monte. Les cartes cartographiques combinent la soi-disant science avec l'A16 pour communiquer efficacement des informations spatiales. Elles s'efforcent d'être précises et nous utilisons encore aujourd'hui cette désignation du cancer et du capricorne pour ces cercles de latitude sur nos cartes cartographiques. Google Earth utilise également ces désignations. Mais pourquoi ? Comme l'indique Wikipédia, lorsque cette ligne de latitude a été nommée au cours des derniers siècles, le Soleil se trouvait dans la constellation du cancer au solstice de juin, moment de l'année où le Soleil atteint son zénith à cette latitude. De même, lorsque le tropique du Capricorne a été nommé, le Soleil se trouvait dans la constellation du Capricorne au solstice de décembre et la roue du Zodiac est très facile à comprendre. Par exemple, si le Soleil se trouve dans une constellation donnée à midi solaire au solstice de juin, son pendant au solstice de décembre sera toujours dans la constellation opposée au signe de juin. Et ceci est représenté par une ligne droite verticale. Si, par exemple, le Soleil était dans la constellation du bélier au solstice de juin, il apparaîtra dans la constellation de la Balance au solstice de décembre. Si le Soleil était dans la constellation des poissons au solstice de juin, il sera dans la constellation de la Vierge au solstice de décembre. Ces signes sont en quelque sorte liés dans leur opposition l'un à l'autre. Et c'est là que cela devient intéressant. La ligne verticale représente ici les cercles tropicaux et leurs constellations respectives lors des solstices. Mais ils sont régis par un autre cercle de latitude, l'équateur. Sur la roue, celui-ci est représenté par la ligne horizontale. Et vous voyez que les lignes forment une croix. L'équateur et les cercles tropicaux sont liés à l'unisson par cette croix. Souvenez-vous que le Zodiac est le cadran d'horloge du cercle d'étoiles au-dessus de nous. Quand l'une d'elles tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les autres suivent. Et tout comme les signes des solstices, la partie gauche de la ligne horizontale représente une constellation dans laquelle le Soleil se trouve pendant l'équinoxe de Mars et la partie droite représente le signe pendant l'équinoxe de septembre. C'est la partie gauche de la croix, l'équinoxe de Mars ou ce que l'on appelle l'équinoxe vernal et son signe zodiacal qui sert de point de référence pour l'ensemble du système de coordonnées célestes. On l'appelle le premier point du bélier. Et le fait de nommer ce point de référence d'après le signe du bélier est arbitraire. Du moins, c'est ce qu'on dit. Nous l'utilisons également comme point de référence pour nommer l'âge auquel nous nous trouvons. Si nous commençons à l'âge du bélier, nous pouvons illustrer très clairement la précession de l'équinoxe et la désignation des constellations à leur cercle de latitude correspondant. Par exemple, si le Soleil est dans la constellation du bélier lors de l'équinoxe de Mars, nous avons alors le tropique du Cancer et du Capricorne. Nous voyons également que le Soleil sera dans la constellation de la Balance à l'équinoxe de septembre. Les étoiles au-dessus de nous tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de leur position fixe habituelle à raison d'un degré tous les 72 ans et d'un arc zodiacal complet tous les 2160 ans. Alors, sautons 2160 ans à l'âge des poissons. Le Soleil est, bien sûr, en poissons pendant l'équinoxe de Mars. Nous avons le tropique des Gémeaux et du Sagittaire et le Soleil en Vierge pendant l'équinoxe de septembre. Vous aurez sans doute remarqué que la roue représentée ici tourne dans le sens des aiguilles d'une montre car il s'agit d'une représentation des constellations comme si vous étiez à l'extérieur du firmament et que vous regardiez les étoiles. Si vous vous trouviez sous cette roue et que vous regardiez vers le haut, elle tournerait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'utilise la représentation dans le sens des aiguilles d'une montre car c'est le meilleur moyen d'illustrer la précession de l'équinoxe. Cette rotation continue à se déplacer d'un arc tous les 2160 ans. jusqu'à ce que la roue fasse un cercle complet de ce que l'on appelle une grande année. Pourquoi est-ce important ? Ce que nous voyons ici et ce que le récit dominant confirme c'est que les tropiques du Cancer et du Capricorne se sont produits pendant l'âge du Bélier. Depuis environ 2000 ans, nous sommes dans l'ère des poissons. Souvenez-vous, une ère dure environ 2160 ans. Et nous sommes maintenant sur le point d'entrée dans l'ère du Verseau. En juin 2020, lors du solstice, le soleil est entré dans la ceinture du taureau. La transition a donc déjà commencé. Et Google vous le dira lui-même si vous faites une recherche. Un nouvel âge ou une procession de 30 degrés dans une nouvelle constellation à l'équinoxe de Mars n'est pas une fantaisie pseudo-spirituelle New Age des astrologues et des yogis. C'est une loi astronomique des étoiles au-dessus du firmament. Et vous pouvez la suivre vous-même à chaque équinoxe et solstice. C'est un composant critique et intégral dans le fonctionnement de notre monde. Si nous entrons dans l'ère du Verseau, cela signifie que le soleil ne s'est pas trouvé dans la constellation du Cancer ou du Capricorne pendant le solstice depuis plus de 2000 ans, alors que notre monde est à l'ère du Bélier. Toutes les cartes cartographiques anciennes et actuelles et même Google Earth représentent ces cercles de latitude comme un tropique du Cancer et du Capricorne. Il n'y a pas de carte qui présente correctement les lignes tropicales comme elles devraient l'être dans l'âge du poisson, notre âge actuel. Wikipédia et d'autres récits de tromperie du courant dominant nous disent que nos ancêtres historiques de l'ère du cheval et de la charrette et des ciseaux de cuivre ont nommé ces cercles de latitude avant l'ère chrétienne et que personne au cours de l'histoire qui a suivi n'a pris la peine de changer les noms des tropiques pour leur désignation exacte. Nous sommes dans l'ère des poissons et cela depuis plus de 2000 ans. Les cercles de latitude devraient s'appeler le tropique des Gémeaux et le tropique du Sagittaire. Et alors ? Ce n'est qu'un nom ? Mais cette brillante dame qui m'a appris ce fait plat était patiente. Quelle importance ce nom ? Tout. Et jusqu'à ce qu'elles le disent, je n'avais pas réalisé à quel point j'avais été stupide de ne pas en tenir compte. Les cartes ne sont pas seulement de jolies projections de la masse terrestre, elles sont des instruments pratiques de navigation. Nos ancêtres historiques, nous dit-on, dépendaient de la navigation céleste, de la position des étoiles dans le firmament pour se guider en mer. Et ils devaient suivre l'étoile du Nord et en cas de panne de leur boussole, il leur fallait connaître la carte des étoiles. Il est absurde de croire que nos ancêtres ont simplement continué à utiliser les désignations du Cancer et du Capricorne pour les tropiques, désignations établies par leurs propres ancêtres historiques qui appartiennent à une époque totalement différente. La navigation céleste aurait été une compétence essentielle pour quiconque se frayait un chemin à travers les océans. Et s'ils disposaient d'une technologie avancée, comme celle de nos ordinateurs et de nos systèmes GPS, auraient-ils été vraiment si paresseux et négligents et n'auraient-ils pas pris la peine de désigner les cercles tropicaux par leur appellation correcte de constellation ? Ont-ils vraiment investi tant de temps à construire les horloges astronomiques les plus avancées pour ensuite négliger leurs cartes ? Non, bien sûr que non. Toutes ces cartes historiques présentent des désignations pour les cercles de latitude et des tropiques qui ont bien plus de 2000 ans. Pourquoi ? Et pourquoi utilisons-nous encore aujourd'hui cette désignation ? Car voyez-vous, ces cartes et toutes nos cartes, y compris Google Earth, sont des outils de tromperie. Où sont les cartes de l'ère des poissons ? Les cartes des 2000 dernières années ? Et ces cartes pourraient-elles en fait avoir plus de 2000 ans ? Il semble que quelqu'un ne veuille pas que nous connaissions l'âge dans lequel nous résidons ou qu'il veuille nous détourner de la découverte de l'importance réelle de la précession de l'équinoxe. Le fait plat de cette brillante femme nous laisse avec les conclusions suivantes. Les cartes, toutes, Mercator et ainsi de suite, sont soit, un, des cartes originales qui appartiennent à une période qui s'est déroulée il y a des milliers d'années et auxquelles on a donné de fausses dates et de faux récits entourant leur création. Deux, des copies et des versions manipulées de cartes originales qui ont été créées il y a plus de 2160 ans. Ou trois, elles sont toutes fausses et créées pendant la grande remise à zéro des dernières centaines d'années pour générer une fausse histoire et une fausse chronologie et solidifier le faux récit historique et la montée de l'héliocentrisme galiléen. Parmi toutes ces options, la deuxième et la troisième sont les plus probables. Les cartes du monde cartographique ne sont pas des documents faciles à créer et à établir. Elles nécessitent une solide compréhension de la taille et de la forme de notre Terre. Elles nécessitent une compréhension approfondie des cercles de latitude qui font partie intégrante du fonctionnement de notre monde. Elles exigent une compréhension complexe des continents et des masses terrestres. Ces cartes sont probablement des duplications manipulées de cartes vieilles de plusieurs milliers d'années ou des cartes complètement fausses. Et nous voyons des signes de manipulation, notamment en ce qui concerne la masse terrestre connue sous le nom d'hyperborée. Nous voyons hyperborée sur plusieurs cartes de styles différents et on nous dit qu'elle date du 16e siècle. Mais vers le 17e siècle, nous voyons hyperborée commencer à être effacée des cartes. Nous voyons des masses terrestres inconnues présentes sur certaines de ces vieilles cartes disparaître complètement. Et c'est alors que j'ai compris le message de ce fait plat. Nous n'avons pas de carte digne de confiance, pas une seule. Nous n'avons pas de source fiable pour nous montrer l'image globale du monde dans lequel nous vivons. J'ai continué mon voyage et alors que je m'aventurais plus profondément dans la forêt, le chemin vers le centre qui m'avait mené jusqu'ici avait disparu et je ne pouvais plus faire demi-tour et il n'y avait plus de chemin devant moi. Je me suis vraiment perdu. Comment savoir où vous allez si vous ne savez pas où vous êtes en premier lieu, si vous n'avez pas de carte ? Tous les repères historiques dans lesquels j'avais investi un certain degré de confiance auparavant étaient devenus moins fiables et douteux. Combien de choses ont été éditées par les contrôleurs ? Quelle part de vérité restait-il ? Et si toutes les cartes étaient fausses, pourquoi cachent-ils les cartes et 2000 dernières années ? Nous n'avons pas une seule carte honnête du monde. Et comme dans tous les moments où l'on est perdu, juste avant que le désespoir ne s'installe, une circonstance imprévue est survenue qui m'a remis sur la bonne voie. J'ai trébuché à travers une épaisse broussaille et je suis sorti dans une clairière éclairée par la lune avec un petit lac. Dans cette clairière, j'ai rencontré un personnage mystérieux nommé Sturgius. Je lui ai dit que j'étais perdu et il m'a dit de venir et de regarder dans le lac. Il m'a dit de regarder l'eau. « Que vois-tu ? » m'a-t-il demandé. « Moi-même » ai-je répondu. « Mon reflet ondulant et scintillant dans le clair de lune ? » « Miroir, miroir, regarde au-delà de toi-même » a-t-il dit. « Que vois-tu ? » Et elle était là comme elle avait toujours été. « Miroir, miroir, bien plus haut. Miroir, miroir dans le ciel. Miroir, miroir ô combien ils ont menti. » Sous-titrage ST' 501 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 L'amiral Byrd, l'explorateur militaire de l'Antarctique, a également fait référence à une terre creuse avec une entrée au pôle nord. La société de Thulé croyait également que le Soleil noir était une grosse boule de matière primaire qui existait au centre de la Terre et qui émanait des radiations sous forme d'énergie vrille. Cette énergie porte de nombreux noms. Certains l'ont appelé Qi, lumière astrale, force sodique ou organe. En 1933, le principal architecte de l'événement connu sous le nom d'Holocauste, Heinrich Himmler, acquit le château de Wevelsburg, un merveilleux morceau d'infrastructure et de technologie de l'ancien monde. Il a soi-disant remodelé le château et, ce faisant, a fait reproduire le symbole du Soleil noir sur le sol en marbre de ce qui est devenu la salle du Général. Une grande partie de ce qui a fait surface concernant les sociétés secrètes allemandes avant et pendant le régime national-socialiste est une désinformation délibérée, soigneusement contrôlée dans le seul but de faire diversion et de diaboliser. La désinformation concernant ces sociétés a servi à alimenter le programme des OVNI et des extraterrestres que de nombreuses personnes, telles que Jordan Seyfer, David Wilcock et Corey Goode, ont depuis lors adopté et promu. Ils font partie d'un programme de position contrôlée. Ce sont des menteurs. L'unique intention de divulguer les informations sur les sociétés secrètes allemandes était d'associer le concept ridicule d'une race aryenne extraterrestre supérieure, existant dans le noyau nord de notre monde ou, souvent au centre, avec une dictature maniaque qui a entraîné un génocide horrible, ou, en d'autres termes, de les faire paraître plus fous qu'ils ne l'étaient déjà. Les contrôleurs de notre monde ont dû s'approprier le swastika et éradiquer son association symbolique tout avec le vortex central électromagnétique et physique de la Terre. Et bien que je ne pense pas qu'il existe un soleil noir sous nos pieds, si cette notion semble absurde et farfelue, rappelez-vous simplement que la majorité de la population mondiale a déjà accepté l'idée qu'il y ait une sorte de sphère sombre sous leurs pieds, agissant comme une source d'énergie électromagnétique de notre monde. Le phénomène de l'héliocentrisme a convaincu tant de gens qu'à l'intérieur de leur petite boule bleue, il existe un noyau sphérique de fer solide, à une température de plus de 5000 degrés, leur propre soleil noir. Il est intéressant de noter qu'ils ne représentent jamais ce noyau de fer avec des associations habituelles de couleur noire ou gris foncé des métaux dans leurs illustrations, bien qu'ils nous disent qu'il s'agit d'une sphère cristalline de fer solide. Autour du noyau de fer solide se trouve une couche extérieure de fer fondu, et c'est à cause de ce fer liquide chaud, nous dit-on, que la Terre a un champ magnétique thorique. Et des millions de personnes ont accepté cette idée et ces diagrammes stupides qui ressemblent à des Satsuma, malgré le fait que la profondeur la plus importante qu'à l'humain a jamais fourré dans la Terre est de seulement 12 kilomètres. Le modèle héliocentrique doit reconnaître l'existence d'une source d'énergie interne, car elle est bien réelle et notre monde ne peut exister sans elle. Il est probable que la notion d'un soleil noir sous nos pieds soit une distraction supplémentaire, bien qu'elle ne soit pas aussi absurde que le modèle héliocentrique Satsuma. Nous y reviendrons plus tard. Ce qui est important maintenant, c'est que non seulement nous avons un autre exemple du concept d'un noyau noir au centre de notre royaume, et une autre référence à un vortex central et à une ouverture, mais nous avons aussi une référence à l'énergie, ou à ce que la société de Tullet est appelé le vril, qui rayonne à partir de cette ouverture. Et si c'est vraiment le cas, alors nous avons un modèle théorique dans lequel la formation du Soleil et de la Lune est complètement logique. Ce que je vais essayer de transmettre maintenant est complexe, et je ferai de mon mieux. Mais j'ai besoin que vous oubliez d'abord tous les modèles terrestres avec lesquels vous vous êtes familiarisés. Il se peut que les choses n'aient pas de sens au début, mais à la fin, elles en auront. Commençons par le monde et le firmament, puis par une ouverture centrale. Et maintenant, incorporons notre monde connu tel qu'il est décrit sur la Lune par Sturgeuse. Et enfin, ajoutons la source ou la bobine électromagnétique en dessous. Qu'il s'agisse d'une roche magnétique ou d'une bobine électromagnétique, la source du champ magnétique de notre monde est située au centre et sous nos pieds. Et toute source d'électromagnétisme intense produirait un fort rayonnement. Personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais il est fort probable que le plasma concentré que nous appelons la Lune soit le résultat d'une forme unique de rayonnement, similaire au rayon X, qui émane de cette source via une ouverture ou un vortex. Des rayons X ou des faisceaux de radiation très puissants émaneraient, selon les lois de la physique, de ce vortex central en ligne droite divergente. Comme les rayons X, ils seraient également invisibles. Les faisceaux divergents continueraient jusqu'à entrer en contact avec le firmament lui-même. Les faisceaux de rayons X diffèrent des faisceaux lumineux et n'ont pas tendance à se réfléchir. Les rayons X ont comme une forme superpuissante de lumière, et comme leurs longueurs d'onde sont plus courtes que celles de la lumière ordinaire, cela signifie que leur fréquence est beaucoup plus élevée. Pour cette raison, les rayons X peuvent traverser des objets que la lumière ordinaire ne peut pas traverser, ce qui signifie que les rayons X ne sont pas facilement réfléchis. Il n'existe pas beaucoup de matériaux qui reflètent, diffusent, réfractent ou redirigent les rayons X. Et si je ne dis pas à proprement parler que les rayons X en sont la cause, toute forme de rayonnement puissant se comporterait de la même manière. Il existe des matériaux qui peuvent réfléchir les rayons à haute énergie, et c'est un homme nommé Lawrence Bragg qui, en 1913, a découvert que les structures cristallines reflètent les rayons X. C'est exact, les structures cristallines, un firmament cristallin. La réflexion de Bragg est utilisée, par exemple, pour focaliser la lumière monochromatique. Et il existe un dispositif appelé monochromateur qui utilise des miroirs cristallins incurvés pour réfléchir les rayons X, afin de focaliser la lumière monochromatique. Les monochromateurs standards utilisent un prisme pour décomposer la lumière. Cette image est très familière, et Wikipédia l'affiche pour que tout le monde puisse la voir. Elle est maintenant associée à un album de musique, tristement célèbre. Quel est le titre de cet album ? Hum, ils nous le disent. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. Les faisceaux de radiation réfléchis par le firmament de cristal seraient probablement redirigés vers le bas, décentrés, et dans l'ionosphère au-dessus de nos têtes. La même ionosphère dans laquelle l'énergie électromagnétique éthérée a été récoltée. C'est ici que les rayons convergeront et se concentreront pour générer le phénomène de plasma que nous appelons la Lune. L'idée que les rayons électromagnétiques se réfléchissent dans le firmament et convergent dans l'ionosphère peut sembler saugrenue. Mais il existe de nombreuses expériences amateurs que vous pouvez réaliser vous-même afin de démontrer le pouvoir de concentration des rayons lumineux. Comme on le voit ici, les rayons du Soleil réfléchis dans le miroir concave sont capables de produire une chaleur intense et d'allumer un feu. Les rayons lumineux réfléchis se concentrent en un point pour générer de l'énergie. Et n'oubliez pas que les faisceaux de rayonnement, comme les rayons X, sont beaucoup plus puissants que les rayons lumineux. Si la Lune est un point de plasma concentré et condensé, alors cela doit se produire dans l'une des couches de l'ionosphère au-dessus de nous. Tous les gaz nobles internes de notre ionosphère apparaissent dans différentes couches et à différentes altitudes. Nous avons vu comment ils sont chargés par l'électromagnétisme du Soleil pour former le siècle de plasma. À une certaine altitude dans l'ionosphère, il y a deux couches de gaz de néon et d'hélium. Il est probable que le Soleil se forme de façon similaire à l'intérieur de ces couches. Après tout, l'hélium est linguistiquement très similaire à Hélios. Il est cependant probable que la Lune se forme au niveau d'altitude où le gaz krypton est présent. Le krypton est connu pour sa lumière blanche phosphorescente. Il est également utilisé pour créer du plasma non thermique ou froid, comme le démontrent les scientifiques contemporains qui développent ce domaine aujourd'hui. La raison principale pour laquelle la lumière de la Lune est froide et non chaude comme celle du Soleil n'est pas connue, mais elle est probablement due à une polarité produite par leur interaction avec notre champ électromagnétique dans l'ionosphère, la Lune étant le diélectrique de polarité négative par rapport à la charge positive du Soleil. Les cratères observés sur la Lune sont probablement dus à la génération de ce plasma. Il s'agit peut-être d'une sorte d'émulsion de plasma qui présente une sorte de dégazage ou de bouillonnement, comme on le voit avec les défauts de peinture à l'uréthane. Récemment, des théories bizarres ont émergé, selon lesquelles nous vivrions à l'intérieur de l'un de ces cratères sur la Lune. Ce n'est pas exact. La Lune est une sorte de plasma phosphorescent et concentré, et non un objet solide. Vous pouvez voir la formation de ce plasma et de ces cratères ici-même. Ce n'est pas solide, c'est une lumière. Et c'est génial, car nous avons un modèle très réaliste et fonctionnel de la formation de la Lune. Ce que nous n'avons pas, en revanche, c'est une explication de la formation de l'image composite de sa surface. Comme je l'ai déjà dit, l'image que nous voyons sur la Lune ressemble à une photographie composite au rayon X de notre vaste monde. Il ne s'agit pas d'un reflet actif, mais plutôt d'un moment historique capturé dans le temps. Et bien sûr, personne ne sait comment il se forme, à l'exception de ceux qui se trouvent dans les hautes sphères. La Lune est un phénomène paradoxal, à la fois un luminaire volatil de plasma, dont la luminosité s'affaiblit, et une image immuable capturée à un moment donné, qui ne semble pas changer. Nous ne voyons jamais que cette image de la Lune, et elle ne change jamais. Cette image étrange et mystérieuse, qui a intrigué et inspiré des millions de personnes, pourrait être le résultat d'un phénomène organique naturel, ou peut-être même artificiel. Là encore, seuls les contrôleurs le savent. Le mot « photo » vient du grec « photos », qui signifie « lumière ». D'où des mots tels que « photosynthèse », qui signifie la synthèse de la lumière dans laquelle les plantes récoltent l'énergie lumineuse et la convertissent en énergie chimique. Un photon est le quantum du champ électromagnétique, comprenant le rayonnement électromagnétique tel que la lumière. La notion selon laquelle l'imagerie photographique n'est pas un phénomène organique naturel est une énorme idée fausse. Cette assertion n'est pas correcte. Le mot « photographie » signifie « dessin à la lumière ». Le concept de matériaux naturels sensibles à la lumière est bien compris. Notre corps commence à s'assombrir lorsqu'il est exposé à trop de lumière solaire. En fonction de l'exposition aux UV, notre corps peut développer des lignes de bronzage. La lumière dessine littéralement sur nous. Certaines textures et certains textiles peuvent s'estomper ou remonter à la surface lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Et il existe des obturateurs naturels de caméra. Un obturateur naturel de caméra se produit lorsqu'un espace obscurci avec un trou permet au rayon lumineux de pénétrer depuis l'extérieur de l'espace, ce qui entraîne la projection d'une image de l'espace extérieur à l'intérieur de la zone obscurcie. Nous pouvons même voir des images projetées d'une éclipse solaire ici, sur le sol, sous une canopée de feuilles, grâce aux trous dans celle-ci. Cet obturateur naturel de l'appareil photo a bien sûr inspiré les premiers développements de la technologie photographique. Il est intéressant de noter que le gaz noble Krypton, le même gaz présent dans notre ionosphère, est utilisé depuis des années, nous dit-on, Comme composant intégral des flashs des appareils photo pour la photographie à grande vitesse, c'est également un composant essentiel des scanners IRM hyperpolarisés. Il est également possible que le visage de la Lune ne soit pas un phénomène naturel, mais le résultat d'une expérience. Les films photographiques et radiographiques sont créés par la fusion d'une émulsion de gélatine avec des cristaux d'argent microscopiques. Grâce à cela, l'exposition à la lumière permet de capturer une image latente invisible. Lors de l'exposition à la lumière, les cristaux d'algénure d'argent atteignent une taille visible, et c'est ce qu'on appelle l'impression de l'image. L'argent microscopique était essentiel à la production d'images photographiques traditionnelles, sans quoi cette technologie n'aurait jamais vu le jour. Il est intéressant de noter que, dans leur alignement des métaux nobles avec les corps astronomiques, les alchimistes ont désigné la Lune comme ailleurs le pouvoir sur le métal argent. La naissance de la photographie moderne a commencé en 1800, nous dit-on, lorsque l'oncle de Charles Darwin a essayé de capturer l'image produite par un appareil photo obscurcissant. Il a découvert qu'en en utilisant du cuir blanc de nitrate d'argent, il était possible de capturer partiellement des images réelles. L'utilisation du nitrate d'argent a été développée par Louis Daguerre, qui a donné naissance au daguerreotype et à la photographie moderne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nitrate d'argent porte un autre nom. Ils l'ont appelé « lunar caustique », en hommage à l'association entre la Lune et l'argent, par les alchimistes. Il est également intéressant de noter que de nombreuses représentations maçonniques des alchimistes représentent le Soleil et la Lune sous forme de rayons réfléchis. Quelle coïncidence que les alchimistes, qui n'ont probablement pas existé, comme on nous le dit, aient associé la Lune au métal même, sans lequel la photographie traditionnelle est impossible. Ce n'est pas une coïncidence. Les habitants de l'ancien monde savaient ce qu'était la Lune, et peut-être qu'une civilisation plus ancienne qui les a précédées, et qui était également technologiquement avancée, a contribué à rendre cette image sur la Lune. Ce n'est pas une notion si absurde, si l'on considère que nous expérimentons continuellement des choses à l'échelle cosmologique aujourd'hui. Mise en scène de faux lanceurs de fusée, qui s'accrochent parfois au firmament, le développement de soleils artificiels et certains démons en haut lieu essaient même de trouver des moyens d'obscurcir le Soleil. Les humains ont toujours poussé leurs ambitions à l'extrême lorsqu'il s'agit des luminaires, et je ne vois pas pourquoi les civilisations avancées du passé auraient été différentes. Mais la façon dont ce phénomène d'image composite est apparu n'est pas important pour notre voyage. C'est ce qu'il nous montre qui est important. Et peut-être vaut-il mieux laisser la Lune envelopper le mystère. Qu'il s'agisse d'une image photographique, radiographique, naturelle ou artificielle, l'important est sa nature composite. L'image que nous voyons ici est une combinaison d'au moins deux images fixes qui sont superposées l'une à l'autre. La première image que nous voyons, comme l'ont montré un maintes reprises des travaux révolutionnaires de Sturgios, est un contour squelettique des masses terrestres de notre monde, semblable à une radiographie et d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Dans cette image, nous voyons tous les continents que nous associons à la Terre, ou ce que l'on appelle plus justement le monde connu, représenté par les zones sombres de l'image, et nous voyons également de vastes étendues de Terre et de continents que nous ne connaissons pas du tout. Sturgios a révélé que si vous traitez la Lune comme l'image miroir qu'elle est, et que vous retournez son image comme vous le feriez avec n'importe quel reflet, alors vous pouvez commencer à cartographier les masses terrestres connues avec une extrême précision. Et c'est exactement ce que Sturgios a fait, cartographier le monde connu capturé dans la Lune jusqu'à ses grands lacs et déserts. Les similitudes frappantes entre la masse continentale de notre monde connu et celle capturée sur la Lune sont bien trop exactes pour être une quelconque coïncidence. Nous l'avons sous les yeux tous les jours, littéralement. Il est probable que personne n'ait jamais fait le lien entre ces deux éléments avant, à cause de cette masse terrestre inconnue que Sturgios a nommée, l'émurie. Et cette masse terrestre est très importante, car nous savons qu'elle n'existe plus. Les théories sur l'existence de la Lémurie en tant que continent perdu existent depuis le XIXe siècle, la plupart d'entre elles plaidant pour sa localisation quelque part autour de l'océan Indien. Ceux du XIXe siècle ont également parlé d'un autre continent perdu appelé Mu. Ils sont une seule et même chose. Les anciennes cartes de Mu situent la Terre exactement à l'endroit où elle se trouve sur la Lune. Et en 2007, Masahaki Kimura a découvert d'énormes structures, dont des pyramides, des châteaux et des routes, au fond de l'océan, quelque part au Japon, un endroit très similaire à celui où la Lémurie se trouve ici sur la Lune. Le continent a sombré il y a des années et des années, et cela est très utile, car cela signifie que cette image n'est pas une réflexion active, mais un moment capturé dans le temps avant que le continent ne sombre. La deuxième image dont nous sommes simultanément témoins dans notre Lune est celle du firmament lui-même. Oui, vous avez bien entendu, la Lune est la seule image officielle connue de notre firmament. La face de la Lune est une image composite, et nous devons séparer les images pour bien comprendre ce que nous voyons. Nous avons la masse terrestre du vaste monde, et il s'agit d'une image sous un certain angle. Puis nous avons une autre image sous un angle différent. Je ne peux qu'illustrer cela en vous le montrant. Cette zone spécifique de la Lune est principalement ce qui donne au phénomène son apparence sphérique en 3D. Les menteurs héliocentriques aiment cette zone de la Lune, et ils l'ont utilisée comme une arme de tromperie contre nous. Ce n'est pas un cratère avec des rayons, comme ils nous le disent. Regardez de plus près, regardez bien. Ce ne sont pas les marques d'un objet sphérique. C'est le sommet du firmament en dôme depuis l'intérieur du dôme. Regardez bien. C'est une image composite sur la Lune, présentant les deux images simultanément. Et ceci est l'intérieur d'un dôme hémisphérique. Et maintenant, vous voyez, si vous alignez le point d'apexe central d'un dôme hémisphérique intérieur, alors cela devient tout à fait évident. Si vous effacez les lignes vectorielles restantes du dôme, alors cela devient vraiment évident. Et une fois que vous le voyez, il devient très difficile de ne plus le voir. Ce n'est pas une sphère, c'est une illusion d'optique. Ce sont les marques d'un dôme hémisphérique. Et c'est non seulement le sommet de la couronne intérieure du firmament, mais aussi un reflet du centre de notre monde. Cette zone de la Lune donne sa forme sphérique à cause des rayons qui en émanent. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une illusion d'optique. Les rayons sont en fait des nervures hémisphériques qui partent de la couronne du dôme. La zone au milieu de ces nervures n'est pas un cratère. C'est le vortex situé directement sous le point le plus haut du dôme. Les contrôleurs ont nommé cette zone Tycho. On nous dit que ce nom lui a été donné par l'astronome jésuite Giovanni Riccioli en 1651. Sans Tycho, les contrôleurs de notre monde auraient beaucoup de mal à convaincre des millions de personnes qu'elles vivent sur une boule tournante géante. Et comme pour tout le reste, ils ont utilisé Tycho pour cacher les choses à la vue de tous. Par exemple, un autre astronome maçonnique du 17e siècle, Pierre Gassendi, l'a appelé Ombilicus Lunaris, le nombril de la Lune. Ce qui est intéressant, car la mythologie nordique utilise le même simulacre du nombril pour décrire le Véganmire, le tourbillon au centre de notre monde. L'Odyssée de l'espace d'Arthur C. Clarke, l'un des romans de science-fiction les plus célèbres de tous les temps, présente un cratère sur la Lune nommé Tycho. Dans ce roman, les scientifiques constatent qu'un puissant champ magnétique émane du cratère et découvrent qu'il provient d'un monolithe cubique noir enterré à 50 mètres dans le cratère. Un monolithe noir, un rupès nigra, une roche noire magnétique. Si vous séparez les deux images, vous pouvez voir clairement qu'il s'agit en fait de deux images sous deux angles différents qui se sont en quelque sorte superposées l'une à l'autre. Nous ne voyons pas d'océan ou de masse d'eau capturée dans la première image, ce qui suggère qu'une sorte de rayonnement X est en jeu. C'est pour cette raison que nous ne voyons pas de vortex au centre de la première image. Et encore une fois, personne ne sait comment ces images ont été formées. Mais si une sorte de faisceau de rayonnement était responsable, alors la première image des masses terrestres de notre vaste monde a très probablement été capturée lorsque les rayons ont frappé le firmament et lorsque ces rayons ont été réfléchis dans notre ionosphère et ont commencé à former la masse de plasma que nous appelons la Lune. Il est probable que la deuxième image ait été capturée, c'est l'image du firmament, de la structure existant au-dessus de nous. Et c'est pourquoi nous pouvons voir le contour de cette structure, les étoiles au-delà de cette structure et la réflexion du vortex et d'autres grandes profondeurs en dessous. La Lune est un chef-d'oeuvre de perspectives déformées, une incarnation plasmatique de la théorie, ce qui est en haut est en bas. Et il va falloir beaucoup de travail et d'attention pour lisser cette distorsion afin d'essayer d'obtenir une image suffisamment fidèle pour créer une carte correcte du monde dans lequel nous vivons. Et parce que la Lune est une masse de plasma semblable à un disque, la première image de la Terre présente une certaine distorsion curviligne, et vous pouvez l'avoir ici sur les bords, alors que la Terre commence à se déformer et à s'enrouler légèrement. Un travail sérieux doit être effectué pour créer une projection plate de cette distorsion. Mais cela ne devrait pas être trop difficile car la distorsion est minime sur ces bords. Et c'est pourquoi Sturgios peut cartographier les cercles de latitude, les saisons et les fuseaux horaires avec une grande précision. Une carte sans distorsion pourrait ressembler à ceci. Mais des questions importantes demeurent. Si le vortex central est absent de l'image de la Terre sur la Lune, alors pourquoi Sturgios a-t-il tracé la Terre que nous supposons être l'hyperborée ici et qui n'est pas au centre ? Et qu'en est-il de toutes ces autres Terres ? Le Soleil et la Lune ne peuvent pas voyager au-dessus de toutes ces Terres car il leur faudrait plus de 24 heures pour en faire le tour et nous connaissons les trajectoires du Soleil et de la Lune. Et la grande question, celle que vous voulez désespérément poser depuis que vous avez découvert la seule carte que nous ayons, où est le mur de glace dont vous, les platistes, parlez sans cesse ? Commençons par l'hyperborée. Et c'est ici que de nombreux platistes peuvent éprouver une dissonance cognitive. Bien que Sturgios ait tracé l'hyperborée ici, il n'y a aucune preuve qu'il s'agisse de la véritable hyperborée. Il y a beaucoup de masses terrestres différentes dans cette région et nous ne pouvons pas en être sûrs. Cela me fait mal de dire que l'hyperborée n'existe peut-être pas comme nous l'avons cru. L'hyperborée de Makita est probablement l'œuvre des maçons pour nous écarter du vrai chemin. Et c'est ce à quoi sert notre objectif, n'est-ce pas ? Creuser pour trouver la vérité est une entreprise difficile et en creusant plus profondément, nous nous rendons compte que les artefacts que nous avons découverts auparavant ne sont peut-être pas aussi utiles ou importants que nous le pensions au départ. Nous nous trompons tous, mais restez avec moi. Pas besoin de désespérer pour le moment. Il est très intéressant que la carte d'Abbano-Monte ait été ajoutée à la collection de cartes de l'Université de Stanford et mise à la disposition du public en 2017, la même année où la Terre plate gagnait considérablement en popularité et où les gens commençaient à se réveiller. Il est aussi intéressant qu'elle ait été disposée comme une planosphère. Les énormes feuilles individuelles de cette carte étaient initialement disposées comme une projection d'Atlas. Mais David Ramsey a acheté une carte en 2016 et l'équipe s'est mise au travail en scannant chaque feuille individuellement et en les traitant numériquement pour les enrouler autour d'une sphère. Peut-être que la publication de la merveilleuse carte de Monte était une tentative de faire croire aux platistes qu'Hyperborée était située au pôle Nord et de convaincre les dubitatifs qui ne s'étaient pas encore vraiment réveillés. Un acte très subtil de manipulation. Mais pourquoi voudrait-il que les platistes restent fixés sur l'Hyperborée ? J'ai quelques idées concernant l'Hyperborée, mais d'abord nous devons nous tourner vers les horloges. Ceux de l'Ancien Monde savaient. Ils savaient exactement sur quel type de terre ils vivaient et s'étaient affichés pour que tout le monde puisse le voir juste ici, dans les horloges astronomiques. Le cadran zodiakal ici, ou ce qui est officiellement connu comme le cadran écliptique, sur l'horloge astronomique de Prague prétendument construite au 15e siècle, ne divise pas ses arcs de constellations de 30 degrés de manière égale. Il est également décentré par rapport à la carte située derrière et apparaît déformée. Ainsi, de nombreuses horloges de l'Ancien Monde présentent des cadrans écliptiques très similaires. Mais regardons d'un peu plus près cette magnifique horloge de Prague. Comme vous pouvez le voir, le cadran écliptique contient une bordure qui présente une série de lignes verticales. Ces lignes représentent une tranche de 5 jours, et chaque section zodiakale représente un mois. Les habitants de l'Ancien Monde utilisaient ce cadran pour suivre les saisons, les phases de la Lune, et pour présenter la date. Mais dans un monde de cercles parfaits, pourquoi 6 des arcs de 30 degrés sont-ils représentés dans un espace plus petit que les 6 autres ? Ils contiennent tous 5 sections. Alors pourquoi sont-ils différents ? Comme vous pouvez le voir ici, l'horloge astronomique de Prague présente la Terre au milieu. Pourquoi le cadran écliptique doit-il être plus grand et décentré par rapport à la représentation de la Terre ? Les menteurs officiels de notre monde, les contrôleurs sataniques, ont bien sûr une réponse. Et ils nous disent que c'est parce que le cadran de l'écliptique est une projection stéréographique. La projection stéréographique est une fonction de cartographie qui projette une sphère sur un plan. Toutes les cartes sont des projections stéréographiques. Nous n'avons pas de carte précise. Wikipédia nous dit que le plan de l'écliptique est projeté sur le cadran de l'horloge et qu'en raison de l'angle de rotation incliné de la Terre par rapport à son plan orbital, il est décentré et apparaît déformé. Le point de projection de la projection stéréographique est le pôle Nord. Dans leur modèle héliocentrique fabriqué, la Terre a une inclinaison axiale de 23,4 degrés. Les contrôleurs ont dû inventer l'inclinaison axiale pour justifier tout le mensonge sphérique, pour justifier les saisons, les climats très différents, et pour justifier la position fixe absolue de l'étoile polaire par rapport au vrai Nord géographique. La raison pour laquelle l'étoile polaire ne semble pas bouger, disent-ils, est que celle-ci se trouve presque en ligne directe avec l'axe de rotation de la Terre au-dessus du pôle Nord, le pôle Nord céleste. L'étoile polaire est presque immobile dans le ciel et toutes les étoiles du ciel boréal semblent tourner autour d'elle. Rappelez-vous, tout dans leur modèle se déplace à des vitesses incompréhensibles. Mais nous pouvons voir de nos propres yeux que l'étoile polaire reste fixe. S'ils n'avaient pas inventé l'inclinaison axiale, ou ce que l'on appelle l'obliquité de l'écliptique, ils n'auraient aucun moyen de justifier cela dans leur modèle féérique de planètes en orbite. L'étoile polaire ne bouge pas, elle reste fixe. Si vous êtes en Islande ou en Amérique, vous pouvez filmer une traînée d'étoiles de l'étoile polaire et elle reste fixe, mais elle n'est pas fixée directement au-dessus de nos têtes dans ces endroits. Le seul endroit où l'on peut l'observer directement au-dessus de nos têtes à un angle de 90 degrés est le véritable pôle Nord géographique. Vous savez, c'est un endroit où personne ne s'aventure. Et c'est pourquoi ils ont inventé l'inclinaison. Ils nous disent que le véritable pôle Nord géographique de la Terre est incliné directement vers l'étoile polaire et que comme la Terre tourne sur ses petits axes, l'étoile polaire semble rester fixe. Ils nous disent que la nature inébranlable de l'étoile est une illusion d'optique. Mais leur mensonge s'effondre rapidement lorsque l'on considère que tout le système de constellations des étoiles là-haut reste constant. Nous voyons toujours les mêmes étoiles et les mêmes constellations. Si la Terre tournait sur son axe en orbite autour du Soleil et que ce dernier traversait notre galaxie qui se déplace également dans un univers plus vaste, la précession de l'équinoxe serait-elle vraiment si prévisible ? Les constellations des cercles tropicaux de latitude apparaîtraient-elles vraiment avec une telle constance en union ? Année après année, au solstice, ou cela semblerait-il un peu plus aléatoire ? Ce sont des menteurs et nous savons tous que l'eau ne ment pas. L'eau au repos n'est pas courbe ou convexe. Car voyez-vous, les contrôleurs sataniques sont passés maîtres dans l'art de la rétro-ingénierie. Le cadran écliptique du Zodiac céleste n'est pas une projection stéréographique. L'ensemble du modèle héliocentrique relève de la science de la rétro-ingénierie et ils ont dû commencer à partir de l'étoile polaire et remonter le temps afin de justifier sa position fixe et inamovible et s'assurer qu'elle était compatible avec leur globe. L'horloge astronomique de Prague a été considérablement modifiée au cours des 200 dernières années. Elle a subi des incendies, a été restaurée et modifiée. Et vous pouvez le voir ici dans la façon dont la projection de la Terre derrière l'horloge a changé au fil du temps, passant d'une carte plate à une sphère bombée et disgracieuse. Mais regardez, quand vous alignez le cadran écliptique avec la carte de notre vaste monde, alors tout devient logique. Les constellations du Zodiac apparaissent déformées bien qu'elles aient toutes cinq sous-sections égales parce que notre emplacement est limité à une portion du vaste monde et que cela régit notre perspective d'observation des étoiles. La forme de ce cadran n'a rien à voir avec une inclinaison axiale. Elle est conçue de cette façon pour refléter notre monde connu à l'intérieur de cette poche de champ magnétique. Le monde est beaucoup plus vaste et par conséquent, le firmament et la circonférence des étoiles fixes dans l'eau au-delà sont beaucoup plus grandes que la circonférence de notre propre champ magnétique. L'étoile polaire est ici, au-dessus du centre. Et ceci est très important. Ils nous disent que notre pôle nord magnétique est séparé de ce qu'ils appellent le vrai nord géographique. Notre pôle nord magnétique se déplace. Comment est-ce possible ? Est-ce un autre de leurs mensonges ? Non, ce n'est pas le cas. C'est une demi-vérité. Et ils nous disent que, sur une période d'un siècle, le pôle nord magnétique s'est déplacé de son emplacement, juste au-dessus du Canada, à celui du Groenland, et qu'il est maintenant en route pour la Sibérie. Il se déplace rapidement. Pourquoi ? Le symbole du swastika et du soleil noir offre quelques indices à ce sujet. Depuis des années, les platistes considèrent que le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique sont synonymes. Mais ils ne le sont pas. Comme vous le savez, le swastika symbolise le vortex. Mais le soleil noir pousse son message symbolique plus loin. Le cercle central représente le noyau de fer, le soleil noir, ou ce que le fictif mercator appelait le rupes nigra. Mais regardez de plus près. Il y a un autre anneau à l'extérieur du noyau central. Rappelez-vous que le soleil noir est le noyau énergétique à l'intérieur du vortex. Et rappelez-vous aussi que dans le modèle héliocentrique, ils reconnaissent que le noyau de la Terre est une sphère de fer solide. Mais qu'il existe aussi un noyau externe de fer liquide en fusion. Ils nous disent également que ce noyau externe liquide est responsable de la production de notre champ magnétique et de nos pôles en mouvement. C'est pourquoi le pôle se déplace, car le champ magnétique n'émane pas du noyau solide, mais d'un noyau externe volatile. C'est ce que représente le deuxième cercle ici. Et tout comme ce qui est lié à l'héliocentrisme, il suffit d'appliquer le bon sens et d'aplatir la courbe pour que les choses deviennent logiques. Il n'y a pas de noyau externe sphérique, mais une sorte de bobine électromagnétique, peut-être même faite de fer fondu, entourant le noyau central solide. Au niveau du noyau, nous avons un vortex qui s'ouvre, mais la véritable source d'énergie volatile se trouve en dessous. Le noyau central est semblable à un cadran d'horloge centrale. Il est solide et reste fixe, alors que tout le reste bouge autour de lui. Mais il est aussi la clé de voûte responsable de tout ce mouvement. Tout ce qui entoure notre monde bouge. Les étoiles au-dessus de nous, le Soleil, la Lune et le noyau électromagnétique extérieur sous nos pieds, tandis que la Terre elle-même et le noyau central solide restent immobiles. Non seulement ce noyau extérieur se déplace et entraîne avec lui notre pôle Nord magnétique, mais il est très probable qu'il se déplace en fonction de la précession de l'équinoxe, en même temps que les étoiles au-dessus de nous, qui quittent leur position fixe, ce qui signifie qu'ils se déplacent probablement de 30 degrés de la circonférence du monde tous les 2160 ans. Le pôle Nord magnétique se déplace lentement, et c'est aussi naturel que le voyage concentrique du Soleil et de la Lune au-dessus de nous. Et c'est pourquoi le symbole du Soleil noir est une roue à 12 rayons. Chaque rayon représente une constellation fixe du Zodiac. Chaque rayon représente un âge individuel. Et le résultat est une situation comme celle-ci. Tous les 2160 ans, notre pôle magnétique Nord fait le tour du noyau solide interne et du vortex de 30 degrés. C'est pourquoi le pôle s'est déplacé du Canada et est en route vers la Sibérie et traverse le cercle central extérieur ou ce que l'on appelle plus justement le cercle magnétique. Nous vivons à l'intérieur d'une horloge parfaite, à l'intérieur de l'horloge de Dieu. Le Soleil et la Lune tournent autour de notre pôle Nord magnétique qui est situé approximativement au centre de la masse terrestre de notre monde connu. Mais ce pôle Nord magnétique tourne autour du vortex intérieur et accomplit une révolution complète tous les 25 920 ans. Ou ce qu'on appelle une grande année. Chaque grande année est constituée de 12 âges précessionnels ou astronomiques de 2160 ans chacun. Nous sommes sur le point d'entrée dans l'ère du Verseau. Et c'est pourquoi notre pôle Nord magnétique est en route pour la Sibérie. Lorsqu'un pôle Nord magnétique contourne un cercle magnétique central, le champ magnétique torique se déplace avec lui. Le Soleil et la Lune sont liés dans leur évolution par notre pôle Nord magnétique et de ce fait, ils se déplacent uniquement dans notre champ magnétique torique. C'est pourquoi le pôle Nord magnétique sera toujours le centre de notre monde connu. Comme je l'ai déjà dit, la première image de la masse terrestre présentée sur la face de la Lune s'apparente probablement à une image au rayon X et n'a pas capturé de masse d'eau. Pour cette raison, elle n'a enregistré que les zones de notre monde à haute densité, comme la Terre, de la même manière qu'une image au rayon X capturera les parties de notre corps à haute densité comme les os, mais pas le sang dans nos veines. Dans un sens, il est approprié de considérer la masse terrestre capturée ici comme un squelette et, pour cette raison, elle n'a pas capturé l'eau ou l'océan qui entourne notre Terre et ne présente pas de différenciation entre la masse terrestre gelée et celle qui ne l'est pas. Si le voyage concentrique du Soleil au-dessus de nous est lié par le pôle magnétique Nord ici et son champ magnétique torique et que ce champ magnétique entier se déplace avec le pôle, alors il est probable que nous soyons dans une situation de changement de climat alors que ce processus se déroule. Toutes les zones en dehors de notre champ magnétique seront inévitablement gelées et dans l'obscurité par manque de lumière solaire. Et ceci est cohérent avec ce que certaines écritures nous ont dit. Et je vis les grands fleuves et je suis allé vers le grand fleuve et j'atteignais une grande obscurité et je pars à l'art où aucun autre être de chair ne marche. je vis les montagnes des ténèbres de l'hiver. Le voilà, votre mur de glace et ce n'est pas un mur fixe, constant. Il fond et regèle continuellement avec la révolution du pôle au cours d'une grande année et de chaque âge astronomique. Comprenez-vous maintenant pourquoi ils sont terrifiés par la fonte des glaces de notre Terre supposée se réchauffer et la raison de cette blague démoniaque d'un homme qui veut obscurcir le soleil ? Ils utilisent le changement climatique naturel dû à la rotation du pôle magnétique pour justifier toute une série de mesures inutiles et de blanchiment d'argent. Ils sont terrifiés car ils sont sur le point de perdre tout contrôle de la narration. Nous devons sauver de la fonte le précieux Antarctique, le dernier endroit vierge de la planète. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de masse continentale que nous pourrions appeler Antarctique. C'est un énorme mensonge. Quand ils font référence à l'Antarctique, il n'y a que le cercle Antarctique. Et une grande partie des images de ce qu'on appelle l'Antarctique auraient pu être prises à n'importe quel endroit autour de ce cercle. Comme vous pouvez également le constater, les masses terrestres de l'Amérique du Sud, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie se trouvent sur toute la proximité du bord extérieur de la Grande Carte du Monde et se met donc à proximité des fondations du firmament lui-même. C'est très probablement la raison pour l'actuel il y a une forte présence militaire dans ces régions. Le changement de climat, la forme du cercle Antarctique sont aussi naturels que le jour et la nuit. C'est un macro-processus de la grande horloge dans laquelle nous vivons. Nous avons déjà discuté de la manière dont les constellations dans lesquelles se trouvent le Soleil pendant l'équinoxe et le solstice se croisent sur la route du Zodiac lorsqu'elles signalent l'âge et la désignation du tropique. Nous allons à nouveau examiner de plus près l'horloge de Prague. Le cadran central de l'horloge est placé au centre de notre champ magnétique et le Soleil et la Lune se déplacent dans ce champ. Notre champ magnétique est décentré par rapport à l'ensemble du vaste monde. Il ne s'agit pas d'une croix régulière mais d'une vraie croix ou de ce que l'on appelle aujourd'hui une croix latine ou un crucifix. Nous vivons dans la poutre transversale de la croix. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, notre pochette de champ magnétique dans le grand royaume forme également un croissant de lune. Pas le type de croissant de lune associé au mercure et à l'argent alchimique, mais ce type de croissant de lune. Le même symbole que les contrôleurs se sont appropriés et ont redésigné pour représenter la noblesse. La croix et le croissant sont des expressions naturelles inhérentes au fonctionnement de la machine temporelle dans laquelle nous vivons. Elles sont des expressions naturelles de l'horloge de Dieu. Et nous nous sommes trompés. L'étoile polaire n'est pas située à 90 degrés au-dessus de notre pôle nord magnétique dans la région que nous appelons Arctique où se trouvent le Groenland et l'Islande. L'étoile polaire se trouve au-dessus du vortex au centre du vaste monde. Et c'est ici que la distinction entre les directions cardinales géographiques et les directions magnétiques doit être soulignée. Lorsque nous voyageons dans notre monde connu ou sur les terres situées dans notre champ magnétique thorique, nous utilisons une poussole magnétique et le pôle magnétique est au centre. C'est pourquoi lorsque nous voyageons d'ouest en est, nous décrivons un cercle et lorsque nous voyageons vers le nord, nous nous rapprochons du centre et lorsque nous voyageons vers le sud, nous nous éloignons directement du centre. Cependant, il existe aussi des points cardinaux géographiques. Et que disent les écritures à ce sujet ? C'est juste là dans la référence d'Enoch aux quatre quarts du monde. Notre champ magnétique, selon Enoch, se trouve dans le nord géographique du vaste monde. On appelle la première région l'orientale car elle est la première. On appelle la deuxième le midi car le Très-Haut descend là. Puis la région du Couchant dont le nom est l'imparfaite. La quatrième région dont le nom est Nord se divise en trois parties. La première d'entre elles est l'habitation des hommes. La deuxième est dans les mers des eaux et dans les abîmes et dans les forêts et dans les fleuves et dans les ténèbres et dans la nuée. Et la troisième partie est dans le jardin de justice. Le vortex se trouve au centre du monde ou ce qu'il est plus approprié d'appeler le vrai Nord. L'image radiographique de la Terre sur la carte de la Lune ne montre pas ce vortex mais, comme nous l'avons vu, il est présent dans la deuxième image du firmament. Au sommet du firmament, nous le voyons refléter le nombril du monde. Il se pourrait que le jardin de la justice auquel Enoch fait référence et qui est aussi connu sous le nom d'Hyperboré soit situé à l'endroit même où Sturgios l'a tracé. Mais cette Terre n'est pas le vrai Nord ou le vortex central. Cela ne peut exister qu'au centre. Et comme indiqué précédemment, il y a une certaine distorsion curviligne présente dans l'image composite sur la face de la Lune. J'ai utilisé ma petite carte colorée à des fins strictement illustratives. Je ne suis pas un cartographe mais j'ai essayé de lisser certaines de ces distorsions. espérons que Sturgios s'attaque à celle-ci. Dans ma tentative rapide et dans la carte lunaire réelle, nous voyons une étendue de Terre au centre, juste ici. Peut-être s'agit-il du jardin de justice qui entoure le vortex central. Et peut-être que Enoch a dit qu'il était situé dans notre quart nord parce qu'on ne peut y accéder que depuis ce quart. qui sait ? Il est probable que les contrôleurs aient délibérément placés hyperborés en arctique dans les cartes frauduleuses afin de désorienter toute personne de nature curieuse et aventureuse. Si quelqu'un entreprenait de trouver le vrai nord en utilisant ces cartes, il échouerait. Et en raison de la distinction entre la direction magnétique et la direction géographique, trouver le vrai nord serait un exploit monumental, même sans leur tromperie. Si quelqu'un voulait vraiment voyager jusqu'au centre de notre grand royaume, il lui serait très difficile de le faire et il faudrait qu'il abandonne complètement la boussole. Si le sud géographique de notre champ magnétique se trouve ici, avec les terres généralement associées au sud, alors le vortex central de notre vaste monde se trouve dans notre nord géographique, mais nous ne pourrons pas l'atteindre avec la boussole pointant vers le nord. Il n'est pas situé à notre pôle nord magnétique. Si vous utilisez une boussole pour voyager vers le nord, vous finirez par voyager ici. Si le pôle sud correspond à l'ensemble du cercle antarctique, alors pour voyager vers le vrai nord, il faudrait aller vers le sud. Mais même dans ce cas, cela échouerait très probablement. Si le centre est fait de fer, alors à un moment donné, il supplanterait le pôle magnétique sud de notre champ magnétique. magnétique. Si par hasard vous aviez la chance de vous diriger vers le nord véritable, la boussole ne fonctionnerait probablement pas du tout à cause du noyau de fer. Selon ce texte mystérieux, l'invention Fortunata. Ici, la boussole du navire perd sa propriété et aucun navire ayant du fer à bord ne peut s'en sortir. Le seul moyen d'atteindre le vrai nord est la navigation céleste via l'étoile polaire, une compétence qui a été généralement éradiquée du savoir commun. Et je parie que ces océans sont très surveillés. Nous reviendrons sur les champs magnétiques plus tard dans notre voyage. Et nous devons vraiment nous réapproprier la définition du mot planète. Planète, une plus petite sous-section ou fraction d'un plan beaucoup plus grand. Le temps presse, chers auditeurs. Vous vous demandez pourquoi je vous ai amené dans cette sombre forêt. Pourquoi tout cela est important ? Parce qu'il était une fois une réinitialisation La ligne de temps établie est un mensonge. Nous ne pouvons pas commencer à tracer notre ligne de temps révisée, à moins que nous ne commencions à la tracer en accord avec le plus grand royaume que nous habitons. Nous devons appliquer l'horloge astronomique des âges pour nous rapprocher d'une certaine forme de clarté. Nous ne sommes pas encore sortis de la forêt. Et le sentez-vous déjà ? La matrice entière commence à s'effriter. Tout ce que nous avons appris, tout ce sur quoi nous nous sommes appuyés pour façonner notre compréhension du monde dans lequel nous vivons temporairement, n'est plus fiable. Et il ne nous reste que nos propres yeux. Et tout ce que nous voyons encore et encore, c'est de l'eau à la recherche de son niveau plat. Nous voyons des restes structurels que ceux des livres d'histoire n'auraient pas pu construire. Et nous voyons un grand mal se multiplier. Nous n'avons que nos yeux et de vieilles photographies, des moments capturés dans le temps, le procédé de la photographie, l'art de la juxtaposition, de la comparaison et du contraste. Nous sommes si petits que notre monde est dans le miroir. Où sont les cartes de l'ère des poissons ? Où est passée notre histoire ? Et que sommes-nous devenus ? Sommes-nous si différents de ceux que nous voyons au XIXe siècle ? Regardons-nous. À la recherche désespérée du temps perdu. Nos bottes sont couvertes de boue. Nous avons passé des journées entières à creuser dans la déception, à creuser et à déplacer la boue. Nous creusons frénétiquement, fatigués et endolories, mais nous n'abandonnons pas. Et que trouvons-nous ? Les mêmes choses que nos ancêtres du XIXe siècle ont trouvées. Des lueurs de gloire et de beauté, des douleurs et d'émerveillements qui restent obstinément silencieuses, n'offrant aucune explication sur son existence ou sa genèse. De vieilles photographies et tant de gloire. Je ne vous ai pas encore montré à quel point ces structures sont impossibles. La seule chose que ces gens n'ont jamais construite est le mensonge, brique par brique. Et je dois vous montrer comment ils l'ont fait. Notre monde dans le miroir. Il était une fois une réinitialisation. Il y a eu beaucoup de grandes réinitialisations dans l'histoire de notre monde, toutes de natures très différentes. Nous devons les examiner toutes. Comment réinitialiser le temps ? Remonter l'horloge. La mort est l'aube d'un nouvel âge. Ce n'était pas la première réinitialisation et ce n'est pas la dernière. Cela se produit à nouveau en ce moment. Des villes vides, une telle tranquillité. Il y a une guerre qui se déroule chez nous, chers auditeurs, et la plupart n'ont même pas réalisé qu'il s'agit d'un type de guerre particulier et irrégulier. Guerre silencieuse, guerre de l'information, guerre biologique. Une guerre aussi vieille que le temps lui-même, une guerre entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Et nous sommes prises au milieu, à l'aube d'un nouvel âge. Une guerre pour le verso, le porteur d'eau. Regardez l'eau. Et pour nous qui sommes tombés amoureux de la vérité et qui avons résisté aux ténèbres, nous portons l'armure de Dieu depuis si longtemps. Combien de vos amis et de votre famille vous ont abandonné ? Combien d'entre eux vous ont laissé dans la boue ? Et vous êtes restés inébranlables. Mais il est temps de prendre position et de devenir plus bruyant. Il est temps de dégainer l'épée de la vérité. Les aveugles vont avoir besoin de nous car rien ne pourra arrêter ce qui va arriver. La légende d'Opherus portant le Christ, portant la vérité pour qu'elle atteigne les masses. Je vais faire de mon mieux pour continuer notre voyage. Mais comme les choses deviennent encore plus sombres, les lumières vont inévitablement s'éteindre et notre voyage pourrait se terminer ici. Mais vous en savez plus que vous ne le pensez, plus que vous n'en avez besoin. Vous avez vu assez de tromperies. Ne croyez pas une seule chose de ce qu'ils disent. Nous devons essayer et continuer à avancer. L'horloge fait tic-tac et nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons aller en Sibérie. Il y a quelque chose de gelé dans la glace, il faut l'examiner. Allez, il est temps d'aborder la grande question. Qui étaient les citoyens du futur ? Et ce n'est pas ce que vous pensez. La chronologie est fausse et les cartes sont fausses. Ce n'est pas leur épiance. Non, car voyez-vous, ils avaient un roi à leur tête et pas n'importe quel roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada